Les laits de boucher sont assez vastes. Il y a une formation initiée par l'OdECAV, organisée par l'ONFP. Nous sommes opérateurs. C'est nous qui avons la charge de former les jeunes. Ceci en quatre domaines. Le premier domaine, c'est en topographie. Le deuxième, c'est en froid et climatisation. Le troisième domaine, c'est en dessin assisté par ordinateur lié au dessin bâtiment. Et le quatrième, c'est le froid et la climatisation. L'électricité bâtiment, je pense. Donc, c'est quatre filières. Et comme vous le savez, l'électricité bâtiment, c'est un domaine assez vaste. Les jeunes qui vont sortir d'ici, après 15 à 20 jours, ils seront capables de, par exemple, faire des câblages domestiques au niveau des maisons ou bien être utilisables dans une entreprise pour quelques réparations. C'est la même chose pour le DAO. Au sortir de la formation qui va durer 15 jours, les jeunes seront capables de transcrire les dessins sur papier, de les transcrire à l'ordinateur pour une meilleure lisibilité, une meilleure visibilité aussi, mais pour aussi un meilleur sauvegarde. Dans ce domaine, côté débouché, je pense qu'il n'y a pas de problème. En froid et climatisation, c'est la même chose. À l'issue de la formation, les jeunes seront à même de pouvoir réparer des clips ou bien des frigos au niveau des maisons. Pour certains qui ont un niveau assez faible, peut-être que ça va poser un tout petit problème, mais avec l'aide des participants qui ont un niveau assez relevé, ils auront à côté d'eux un deuxième enseignant qui va les aider à acquérir le maximum de connaissances. parce que les groupes en général sont heterogènes. Il y en a qui ont déjà le bac, qui ont fait l'université, qui ont déjà le bagage pour suivre correctement la formation. Et ces gens-là dans le groupe peuvent être des relais, des formateurs BIS pour les autres qui ont un niveau assez faible. Et en 15 jours, ils pourront acquérir le maximum de connaissances pour après pouvoir travailler correctement.